bonjour je voulais vous montrer comment faire un tuto sur l'électricité parce que j'ai vu des tutos un peu merdiques ou alors des tutos incomplets français après je pense qu'en anglais aussi c'est un peu pareil donc moi je suis pas fort en pvp c'est pour ça que comment dire c'est pour ça que je suis balaisant tout ce qui est électricité donc je vais vous expliquer un petit peu comment par exemple faire déjà une structure d'éoliennes comme ça fait comme ça et en gros pour monter sur ce genre de truc faut faire ça mais après faut le détruire faut les faire en un truc qui se détruit voilà et on monte comme ça et après on fait un truc comme ça et tout ça faudra le détruire en fait voilà ça se met automatiquement en bois sur serveur donc ça fait chier je peux pas montrer réellement en gros on met des cadres comme ça et un petit un petit rectangle comme ça et puis hop on saute sur le petit demi-mure et on refait ça donc les éoliennes en gros elles vont générer de la puissance électrique suivant la hauteur sur laquelle elles sont donc il semble que le maximum c'est je crois que c'est à partir de 7 ou 9 je sais plus trop et dans tous les cas ça dépasse 100 à partir de 7 largement donc faudrait faire cet étage comme ça pour vraiment que ça génère un maximum d'électricité mais comment dire si ça dépasse 100 comment dire comment ça sert un peu à rien parce que les batteries les plus grandes batteries peuvent générer jusqu'à 100 d'énergie ça sert à rien de faire une éolienne qui va faire 150 d'énergie pour au final la mettre sur une batterie qui va juste générer 100 au final donc ça sert à rien de le faire très haut le truc un coup c'est bien genre voilà 6 étages ou 7 étages c'est le mieux je pense que ça sert à vraiment à rien de le faire plus et moi c'est il faut pas faire quand même moins que 6 ou 6 donc voilà c'est comme ça que les gens font ils utilisent pas des filets ou des conneries comme ça ils font juste un petit triangle à 2 minutes et hop ensuite que ça vous pouvez faire défiler mais ça coûte cher en corde et après vous pouvez les enlever mais à dire que ça coûte cher c'est bon on n'a rien vu donc ça ça arrivera souvent chez vous je pense que vous vous casserez la gueule deux trois fois et bon c'est la vie c'est comme ça tout le monde se casse la gueule donc je pourrais faire pour en dire une vidéo où j'ai enfin je veux dire où il ya des ellipses et où ça fait comme tout le monde en montrant truc par truc mais j'aime bien que mes vidéos ce soit le genre toujours de a à z sans ellipse c'est un truc que j'aime bien faire merde j'ai oublié des trucs là hop et toujours le cadre au milieu oh putain oh putain on va mettre ça donc là je pense qu'on a sept étages larges on va en faire un petit dernier pour le plus clair donc voilà donc tous les triants faudra les détruire il faut pas les améliorer en pierre en gros l'éolienne faut la faire en pierre enfin toute la structure l'éolienne faut que ce soit en pierre et de tous les trucs comme ça il faut ni que ce soit en bois ni en pierre c'est juste les trucs à 10 pv et les trucs qui se détruisent facilement donc on revient l'éolienne voilà ça c'est fait putain elle est un peu autre 1 2 3 4 5 6 7 8 8 c'est large ok donc je sais pas comment on détruit comment on détruit sprint plus reload égale remove building ok je crois que c'est ouais c'est ça en gros après faut détruire ça quoi etc voilà je vais pas tous les détruire on s'en bat les coups ok donc ça c'est une manière d'avoir de l'électricité les éoliennes mais les pauvres ils n'ont pas peut-être le temps d'acheter une éolienne au bandicamp je crois que c'est 350 scrap ou 500 scrap je sais plus je crois c'est 500 ou alors ça s'apprend ouais dans l'établi niveau 2 et ça prend pas trop cher il me semble oui bonjour tu viens de niquer mon tuto dégage bon je l'étais où j'y suis je sais plus ça c'est bien les tutos j'adore les tutos improvisés donc voilà blablabib blablabib donc après nous avons ceci les panneaux solaires donc en gros faut les mettre soit à l'ouest soit à l'est en gros ils vont capturer le soleil merde mais attends là le soleil il est il est au nord c'est bizarre je sais plus putain je fais un tuto mais je sais pas non normalement c'est ouest est c'est juste là le soleil sur serveur il est fort donc voilà ok c'est un tuto super complet super intéressant je dis des trucs géniaux vous allez voir waouh ok donc admettons qu'est ce que je fais ? qu'est ce que je fais ? qu'est ce que je fais ? ok donc ça ça génère aussi d'électricité mais ça génère que 20 d'électricité ok tandis que l'éolien ça peut générer jusqu'à 150 mais si tu fais 20 plus 20 c'est égal à 40 et encore 20 plus 20 égale 80 enfin 40 et 40 80 donc même 1 ça pourrait alimenter genre 20 au final sur les batteries etc donc en soit je vais vous montrer un petit peu les trucs que les gens n'expliquent pas c'est à dire les petites boîtes noires et les petites boîtes rouges c'est surtout pour ça que je fais ce tuto électricité hop donc en gros les trucs rouges c'est pour combiner les trucs rouges c'est pour combiner les trucs ensemble donc admettons je veux combiner je sais pas moi deux éoliennes entre elles je veux dire deux panneaux solaires entre eux oui oui j'explique m'a lancé hop 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 donc en gros en gros il y a deux petits boutons blancs sur le truc rouge c'est les deux sources d'énergie que tu vas relier entre elles donc tu pourrais relier deux éoliennes entre elles en mettant une éolienne là et une éolienne là voilà et donc la sortie électrique va sortir par là et si vous avez remarqué il y a il y a marqué 40 pourquoi parce que ça fait 20 plus 20 tout simplement donc on va le faire là aussi pourquoi pas mais bon logiquement vous en aurez pas beaucoup des panneaux solaires ou dans le début de game ou quoi mais bon pour plaisir il va où il va où il va où il va là voilà donc là ça ferait la sortie comment ça ah oui bah là c'est parce que c'est du mauvais côté du soleil donc en gros le matin ça va générer sur sur les deux palais solaires de l'ouest ou l'est et inversement en fin de journée le soleil sera de l'autre côté ça va faire ces deux panneaux donc si vous avez genre que deux panneaux je vous conseille vraiment de faire un côté et un autre comme ça au moins matin et soir ça va ça va comment dire ça va générer le matin et le soir donc très bien le truc le petit truc le truc le truc le truc c'est que si on branche toutes ces saloperies directement sur les machines genre par exemple sur des lumières des trucs comme ça ou quoi en gros la nuit ça marchera pas donc il faut des batteries dans les batteries il y a la petite qui génère 10 d'énergie donc c'est pas beaucoup la moyenne 50 et la grande 100 donc admettons allez admettons admettons on n'est pas riche on a une moyenne batterie ça s'achète à l'eau poste ou bandicamp on va relier les deux trucs rouges entre eux pour faire un seul truc en fait carrément ou pas là qu'est-ce que j'ai fait donc c'est ça ça va là ok en gros la sortie du truc rouge hop on la met voilà tu vois donc là ça ferait les deux plus les deux et la sortie serait là admettons c'est un écran et hop on la branche ici donc maintenant la batterie va se charger elle a une capacité là par exemple la capacité c'est 9000 watts donc petit à petit elle va se charger donc ce qui est mieux c'est avant d'utiliser l'électricité de bien bien charger à fond sa batterie enfin c'est un conseil ok bon le tuto est vraiment foireux je dis vraiment de la merde je ne sais même pas il ne s'est pas préparé et tout mais on s'en bat les couilles on s'en bat les couilles ok donc quand vous avez une éolienne le premier truc à faire c'est de la brancher sur une batterie avant d'entamer quoi que ce soit c'est le mieux à faire c'est à dire si vous branchez l'éolienne ou les panneaux solaires par exemple sur des lampes comme je vous ai dit ça va être foireux par exemple admettons vous vous faites raid en pvp merde vous faites raid en pvp si ils détruisent l'éolienne et qu'elle n'est pas reliée à une batterie vos tourelles vont directement se désactiver tandis que si elle est reliée à une batterie la batterie va générer pendant un jour ou deux voire même trois si elle est remplie à fond de l'énergie donc même les gens qui pètent vos panneaux solaires ou vos éoliennes ne pourront pas vous raid de suite vous aurez le temps de rebouiller de suite vous aurez le temps merde mais je mets ça au dessus des panneaux solaires je suis un peu fou fou bon c'est pas grave ok c'est vraiment un tuto à la vache il faut être patient avec moi il faut être patient bon cette éolienne génère 60 parce qu'elle n'est pas sur des hauteurs elle est au plus bas de la map en fait je l'aurais mis par exemple sur une colline et tout et j'aurais fait mes trucs là il y aurait eu énormément d'énergie mais normalement ça génère plus c'est juste que je suis au plus bas mais vraiment au plus bas de la map en fait genre j'aurais été sur une colline j'aurais gagné énormément de d'énergie normalement ça génère pas 60 là il y a marqué 60 mais ça génère beaucoup plus si on est sur des hauteurs de la map donc c'est bien de faire sa base sur quand même des hauteurs et même en pvp c'est pas intéressant de se mettre au plus bas les gens vous campent tout en haut et vous tirent d'en haut donc dans tous les cas ne faites pas des bases au plus bas d'une map pour l'électricité en tout cas c'est mauvais bon le fil on va faire un truc à l'arrache hop on va enlever le fly hop et merde merde on recommence donc je vous ai montré comment monter sur l'éolienne avec les petits triangles donc c'est pour ça que je vole je me permets hop ça a vraiment pas propre on s'en paye les couilles et voilà donc maintenant la batterie va se recharger enfin va se charger et elle a une capacité de 24 000 par rapport à la moyenne qui en a que 9 000 donc c'est pas mal ok donc pour le coup vous savez un peu comment ça se passe alors on va passer au sort assez simple à la fois et compliqué par certain c'est en gros pour répartir l'énergie de façon au poil de cul de ne pas perdre un petit W c'est vraiment pour ne pas perdre la moindre énergie c'est ces boîtes noires en fait en gros ça permet de configurer combien tu vas te donner d'énergie à tel ou telité donc admettons une tourelle C10 donc qu'est ce qu'on va faire le premier truc c'est de brancher une batterie sur un boîtier noir peu importe la batterie toujours un boîtier noir pour que ce soit vraiment au poil de cul et que vous ne perdiez rien comme ça vous pouvez vraiment rentabiliser l'électricité que vous avez donc ça se met en bas en fait power in vous voyez il y a marqué power in donc l'énergie elle vient toujours en bas tu vois grande batterie rechargeable sans d'énergie vous voyez parce que la batterie génère 100 d'énergie donc ces petites boîtes noires coûte 2 d'énergie donc il faut le prendre en compte donc qu'est ce qu'on va faire admettons j'ai la tourelle qui coûte 10 à remplir on va essayer de rentabiliser les 100 d'énergie de la batterie là en fait pour que vous compreniez un petit peu le délire donc là à gauche en fait tout en haut à gauche le petit bouton blanc c'est l'énergie qui va être utilisée pour un objet l'objet en question que vous voulez alimenter donc une tourelle ça coûte 10 donc on va marquer 10 tout simplement et on va le brancher à gauche bien sûr comme je vous ai dit sur la tourelle en question et logiquement sur un 1000% ça marche vous voyez elle est alimentée voilà donc c'est pour vraiment pas perdre d'énergie bon du coup là déjà il y a moins 12 énergies au final 10 plus le boîtier 2 12 tout simplement donc qu'est-ce que c'est pour un round ? c'est la sortie d'énergie restante c'est admettons on veut brancher un autre objet on va l'utiliser et le brancher encore une fois plus bas là sur un petit boîtier noir voilà comme ça donc admettons je vais mettre une autre tourelle hop j'aime bien les tourelles j'adore ça hop voilà branch out ah non attendez on va marquer 10 déjà parce que l'objet coûte 10 hop et voilà c'est un petit tuto brouillon je le sais et c'est long mais c'est de A à Z on va dire il y a toutes les explications du pourquoi du comment donc ça vaut pas les tutos de certains où leur tuto dure 5 minutes ou 10 minutes ça vaut pas ces tutos mais en soit je préfère vous expliquer vraiment le pourquoi du comment comment utiliser ces boîtes noires et les boîtes rouges bon vous avez compris c'est juste pour rassembler deux sources d'énergie ensemble en fait ou plusieurs là par exemple j'en ai rassemblé deux sur un boîtier rouge encore deux sur un boîtier rouge et du coup j'ai rassemblé ces deux boîtiers rouges sur un seul boîtier rouge ce qui fait que j'ai les quatre ensemble grâce à ça là normalement il y a une génération d'énergie de 80 c'est juste que c'est juste que bon le soleil il est que d'un côté il peut pas être d'un côté et de l'autre donc là ça marque 40 mais en vrai c'est 80 enfin si on les met les quatre dans un sens ce sera 80 sûr donc voilà donc là logiquement c'est bon donc là on a moins 24 énergie pourquoi ? parce que 10 et 10 ça fait 20 et les deux boîtiers coûtent 2 donc 24 donc il est à savoir que si je branche ça ensemble à l'avance genre comme ça à l'avance on met les objets je vous conseille de ne pas le faire je vous conseille d'attendre d'avoir un objet pour mettre un bâtiment pourquoi ? parce que ça va quand même gaspiller l'énergie admettons là par exemple je mets je sais pas les 30 d'énergie paf là ça coûte 30 d'énergie du coup la batterie va envoyer 30 d'énergie maintenant en fait même s'il n'y a pas l'objet elle envoie dans ce petit truc dans le vent 30 d'énergie d'autre mettez au pire si vous faites ce branchement là à l'avance sans mettre les objets en question ne mettez pas énormément d'énergie 10, 10 ou 10 vous mettez genre 0 enfin 1 c'est 1 que tu peux mettre au minimum là ça va claquer le moins d'énergie possible même si vous reliez tous les boîtiers donc moi reliez les boîtiers entre eux à l'avance je vous le déconseille vraiment je vous le déconseille c'est un truc qui a niqué toute la batterie en fait toute l'énergie de la batterie là elle va partir là vous voyez ça monte on est d'accord 556 557 mais ça va monter 560 ça monte mais si j'ai le malheur par exemple là je les ai toutes reliées entre elles de configurer à l'avance pour mes futures tourelles 10 10 10 ben ça consomme les 10 les 10 et les 10 même s'il n'y a pas l'objet comme je vous l'ai dit du coup la batterie ça va descendre enfin ça va descendre ça va descendre ça descend ça descend ça descend pas il faudrait peut-être que j'en branche un peu plus mais en gros c'est le truc à ne pas faire on va être gourmand on va marquer 20 20 20 juste pour l'exemple 20 là c'est censé descendre oh bordel bon ok ça descend pas mais c'est bizarre c'est bizarre parce que c'est censé c'est censé gaspiller l'énergie quoi qu'il arrive donc apparemment ça a été patché peut-être donc je dis de la merde mais c'est pas grave c'est pas censé monter là normalement c'est censé descendre ouais 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 je fais un tuto mais je suis pas au courant des patchs ok ça a été patché ça a été patché du coup vous pouvez faire à l'avance votre truc vous pouvez vous pouvez je dis que vous pouvez pas mais en fait vous pouvez ou alors c'est que sur serveur de merde vous pouvez pas tout simplement enfin vous pouvez sur serveur de merde mais sur les vrais serveurs vous pouvez pas donc c'est à vous de voir si vous voulez faire à l'avance ce petit branchement de truc noir ou pas donc qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre oui les lampes alors une lampe ça peut éclairer jusqu'à 4 fondations par exemple pour les cultures ça va éclairer 4 cultures à la fois c'est à dire que vous mettez une lampe au milieu de 4 carrés de cultures on va dire ça va éclairer les 4 carrés de cultures pour ceux qui aiment bien la culture donc par exemple là admettons j'ai 4 carrés de cultures ou admettons on va éviter les admettons on va éviter on va le faire carré culture grand ouais grand 2, 3, 4 hop hop 3 bordel c'est c'est ce tuton improvisé bon admettons je mets une lampe au milieu ça va éclairer les 4 voilà c'est tout ce que je voulais vous dire donc vous cassez pas les couilles dans vos cultures pensez bien à rentabiliser l'électricité et à ne pas claquer une lampe pour chaque truc de culture c'est 1 au milieu pour 4 c'est pour la rentabilité donc il me semble que ça ça coûte 1 d'électricité les petites lumières on va quand même vérifier mais je crois que c'est 2 ou 1 ou 3 attendez 2 donc admettons 1, 2, 3, 4, 5 bon 5 fois 2 10 donc on va mettre 10 et ce qui est à savoir c'est que les lampes se relisent entre elles c'est à dire à partir de la première lampe que je mets il y a pas ce trou pas ce trou qu'on peut relier à une autre lampe c'est à dire en gros vous n'êtes pas obligé d'utiliser un boîtier noir pour une lampe un boîtier noir pour une lampe en gros les lampes se relient entre elles donc c'est à vous de calculer le nombre de lampes que vous avez et vous ouais c'est 2 d'énergie par le nombre de lampes que vous avez tant que vous avez 20 lampes ça coûtera 40 d'énergie tout simplement voilà c'est tout con c'est tout con donc ça ça se relie entre eux il y a les les trucs de danse aussi qui se relient entre eux les trucs pour danser dans l'amusement là les comment ça s'appelle les dance flow ça 1, 2, 3, 4 ça par exemple ça se reliera toujours entre genre hop c'est comme les lampes en fait c'est exactement pareil je sais pas combien ça gaspille d'énergie 1 d'énergie oh c'est bien ça donc là on va mettre 4 puisque j'en ai 4 hop audio in c'est là ok à mon avis le audio out vous voyez ça se relie de là je l'ai relié à là audio passe ça se trouve hop mon avis ici hop ah là il y a les deux boutons entre eux un là et un autre là hop et voilà c'est tout con c'est tout con donc les lumières se relient entre elles les trucs comme ça se relient entre eux et tout ce qui est musique à partir d'une boîte à musique en gros ça va se relient entre eux enfin bon les trucs à musique en gros c'est un des LCL en gros ça commence à partir de cette boîte là c'est à dire si vous voulez faire de la musique tout va démarrer à partir de cette boîte là d'ailleurs il consomme combien d'énergie je suis curieux un peu 10 d'énergie ok donc là si vous voulez de la musique et que les panneaux solaires bougent en tous les sens et tout machin ce sera à partir de ça donc ce boîtier noir on va le brancher là c'est où ? c'est où ? c'est là hop et en gros là il y a audio out on va le brancher là dessus et du coup ça va bouger à partir de enfin les trucs vont bouger mais sur ces voiles ça ne bouge pas il me semble ok j'ai tout bien branché j'avais tout bien branché en fait donc donc le audio il est là audio voilà donc logiquement quand vous allumez le truc le truc ils vont s'allumer c'est juste sur le serveur ça ne veut pas sur le serveur parce que c'est un truc créatif et ça fait trop le bordel donc tout ce qui est musique et tout ça sera toujours l'exprimer c'est là et après ça va là-bas mais logiquement là par exemple je dois marquer 14 je crois que je ne l'ai pas fait ouais non il y a marqué 14 voilà j'ai rien dit ça marche c'est beau donc voilà ce qui est musique et après vous pouvez mettre à partir de ça les haut-parleurs les lasers les conneries comme ça genre des trucs comme ça hop 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 je ne sais pas combien ça coûte encore ça ça coûte 1 d'énergie donc j'en ai mis 4 on va rajouter 4 contre eux on va mettre 18 donc je crois que le dernier c'est là audio passe trop hop et hop vous voyez et ces trucs se relient entre eux aussi bien sûr tout ce qui est audio se reliera obligatoirement entre eux à partir d'au final la cassette enfin le truc cassette la radio cassette voilà donc si vous voulez avoir le style et tout et faire une petite discothèque vous savez comment maintenant c'est tout con c'est à partir de cette petite radio cassette je pense que c'est bon je pense que j'ai expliqué en détail l'électricité on ne va pas tourner autour du pot plus longtemps donc désolé c'était un tuto un peu improvisé je n'avais pas trop au début ce que je pouvais vous expliquer oui je viens de voir je viens de voir que quand vous maintenez l'air renfoncé vous pouvez choisir la couleur du fil donc ça peut vous aider à vous repérer ça peut vous aider carrément à vous repérer genre admettons les lumières bon ben je me dis tiens allez on va les faire en jaune tu vois on va faire le fil en jaune comme ça tu vois je ne me perds pas dans les saloperies admettons je ne sais pas moi je veux faire de l'eau bon pour l'eau par exemple pour une pompe à eau tu vois je vais mettre du bleu tu vois etc donc maintenez l'air renfoncé pour changer la couleur voilà donc désolé pour le tuto un peu bordélique mais au moins vous saurez vraiment le pourquoi du comment le comment ça marche et tout parce que les gens ils vous expliquent à moitié ou alors ils vous mettent des trucs et vous recopiez mais vous ne savez même pas ce que vous faites au final il y a un autre truc en électricité allez allez il y a un autre dernier truc important c'est ça ce boîtier là je vous conseille de ne jamais l'utiliser c'est pour les débutants ça c'est en gros les boîtiers noirs c'est vachement pour les experts parce que vous gaspillez pas du tout la moindre énergie admettons vous mettez une éolienne là dessus sur ce truc ça va diviser en trois l'énergie et en gros après l'énergie va se répartir un peu partout mais ça va consommer ultra grave d'énergie et votre batterie elle va pas tenir ça va tout le temps s'éteindre s'allumer s'éteindre s'allumer ça va faire un sacré bordel pourquoi parce que la batterie va se décharger très vite donc ce truc là ce boîtier de merde franchement les gars vous pouvez l'oublier c'est un truc pour débutants ok voilà je pense que j'ai tout dit donc des bisous j'espère que ça vous aura aidé n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez voir d'autres tutos ou quoi n'hésitez pas des bisous au revoir t'espoir 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 t'espoir